Un condensateur est un appareil qui, grâce à une tension U, est capable d'emmagasiner une charge électrique Q et donc aussi une énergie électrique E. Un condensateur est constitué de deux conducteurs très proches l'un de l'autre qui sont chargés électriquement par des charges de signes opposées et qui sont séparées par un isolant qu'on appelle le diélectrique. Voici le schéma d'un condensateur. D'abord, je mets l'interrupteur comme ceci. Ainsi, cette source de courant va charger le condensateur. Une fois qu'il est chargé, je change l'interrupteur et on voit que le courant peut passer dans ce circuit. à travers cette résistance. Dans ce circuit, le courant électrique est livré par le condensateur. L'avantage d'un condensateur est qu'il peut être chargé et déchargé très rapidement comme par exemple dans un appareil à flèche. La capacité C d'un condensateur est le rapport entre la charge Q emmagasinée par ce condensateur et la tension U du circuit électrique. Donc, par cette définition, nous avons capacité C est égale à charge électrique Q divisé par tension U. Et par conséquent, l'unité d'une capacité de condensateur, c'est Coulomb divisé par volt. Attention, ne pas confondre ces deux C. Le premier C désigne la capacité du condensateur et le deuxième C désigne l'unité Coulomb. Un coulomb divisé par 1 volt est appelé Farad en honneur du naturaliste britannique Michael Faraday. Les physiciens ont découvert que la capacité C d'un condensateur dépend de l'air A des conducteurs et de la distance D entre ces deux conducteurs et aussi de la nature du diélectrique. Dans le vide et dans l'air, nous avons la formule La capacité du condensateur est égale à ce facteur ε0 qui désigne qu'on travaille dans le vide ou dans l'air et qui vaut à peu près 8,86 fois 10 exposant moins 12 Farad par mètre fois l'air A divisé par la distance d. L'énergie qui peut être emmagasinée dans un condensateur se calcule par cette formule-là. L'énergie est égale à 1,5 fois la capacité du condensateur fois le carré de la tension. Dans un exercice qui va suivre, nous allons démontrer qu'effectivement, ce produit s'exprime bien en joules. Dans un circuit électrique, on peut associer des condensateurs en parallèle et dans ce cas, nous avons ces deux formules à notre disposition. La capacité totale est égale à la somme des capacités partielles et la tension reste la même partout dans le circuit. On peut aussi associer des condensateurs en série et dans ce cas, nous avons ces deux formules-là à notre disposition. La capacité totale se calcule au moyen des capacités partielles par cette formule-là et la tension totale est égale à la somme des tensions partielles de chacun des condensateurs. C'est parti. C'est parti. C'est parti.